L'Europe centrale est saisie par des inondations d'une intensité exceptionnelle. La tempête Boris sème la dévastation depuis vendredi soir. Marie-Lise, le bilan s'est alourdi. On parle d'au moins 7 morts actuelles. Au moins 7 personnes, en effet, Audrey, qui ont perdu la vie, en plus de nombreuses personnes blessées ou encore toujours portées, disparues. Les dégâts sont considérables. Je vous montre à l'instant les pays les plus touchés par ces pluies torrentielles, par cette tempête Boris. Ça se passe en Europe centrale, Roumanie, Slovaquie, Pologne, République tchèque, Autriche. Les drames sont nombreux. On vous présente un exemple qui s'est déroulé en Pologne. Dans ce cas-ci, le déroulement, le dénouement est un peu plus positif. Les premiers répondants sont intervenus pour secourir une famille dont le véhicule a été enseveli sous les eaux. Quatre jeunes ont été secourus, deux chiens. On nous dit aussi que les parents sont sains et saufs. Dans ce pays, une personne a perdu la vie. Maintenant, en Roumanie, cinq personnes sont mortes. Je vous laisse d'ailleurs entendre le témoignage d'une femme qui a tout perdu. Je vous montre maintenant quelques images qui circulent des grands médias en Europe sur le réseau social X. D'abord, courrier des Balkans où on dit qu'en Roumanie, 20 000 personnes sont touchées par ces inondations. BFM TV où on rappelle le bilan de cette mort. Je vous ai dit, un en République tchèque, cinq personnes en Roumanie qui ont perdu la vie. L'autre personne, c'est un pompier qui est mort en Autriche. Un journaliste ici qui a publié cette photo de cette voiture. Et finalement, France Info qui nous rapporte que selon les autorités autrichiennes, l'Europe centrale doit se préparer à davantage de scénarios extrêmes. Merci Marie-Lise. Au revoir.